Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Servir, c'est le premier pas qui compte. Oui, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les gens mauvais, au moment décidé par Dieu. Déjà, pour une personne juste, on ne serait guère prêt à mourir. Pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous et pourtant nous étions encore pécheurs. Romains 5, versets 6 à 8 Votre relation est-elle froide ou aigre ? Auriez-vous perdu espoir ? Si vous souhaitez réinsuffler de la vie dans votre mariage, changer d'état d'esprit. Si vous avez des pensées noires concernant votre relation et votre conjoint, vous risquez de rester dans l'hiver de votre mariage, c'est-à-dire dans une ambiance défaitiste, glaciale et de repli sur soi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour saisir que le plus beau sens de la vie se trouve dans ce qu'on donne, pas dans ce qu'on prend. Je me rappelle le jour où j'ai prononcé cette simple prière. Seigneur, donne-moi les mêmes dispositions que le Christ. Je veux servir mon conjoint. Comme Jésus a servi ses disciples, En me retournant sur les années écoulées depuis notre mariage, je suis persuadée que c'est la prière la plus décisive que j'ai faite au sujet de notre vie de couple. Dès que je me suis mis à rechercher des moyens de servir mon conjoint, son attitude envers moi a commencé à évoluer. Il est naturel de traiter le conjoint de la même manière qu'il ou elle nous traite, mais il est bon de se souvenir que Dieu nous a aimés, alors que nous étions encore pécheurs, séparés de lui. Il n'a pas attendu que nous prenions nos dispositions. Il s'est approché de nous avec un amour immense et une immense bonté. Avec son aide, nous aussi nous pouvons aimer et servir, même quand nous avons perdu l'espoir. Rien n'est plus puissant que l'amour inconditionnel. Père, nous te sommes si reconnaissants de nous avoir aimés, même avant que nous nous tournions vers toi. Veuille nous aider à suivre cet exemple, même à une petite échelle dans notre couple. Nous voulons servir notre conjoint, sans tenir compte de la façon dont nous-mêmes nous serions traités en retour. Nous avons besoin de ton aide. Seigneur, Amen. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le bâton d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.